Et voici la vidéo règle de Saint-Pétersbourg, un jeu de gestion et développement pour 2 à 4 joueurs dans sa version classique. Mais il y a aussi une extension qui se trouve à l'intérieur du jeu et qui permet de jouer jusqu'à 5 joueurs. C'est donc un jeu de Berne Brunhofer et Carl Heinz Schmil, édité pour la version francophone par Philosophia. Au niveau matériel, on commence par un plateau de jeu qui est recto verso. Effectivement, comme on peut jouer en version de base ou en version avancée jusqu'à 5 joueurs, ce côté-ci du jeu permet de jouer à 4 joueurs à la version de base du jeu. Alors que si on le retourne, il présente comme ceci une face avec un marché qui servira pour l'extension jouable jusqu'à 5 joueurs. Nous allons ensuite trouver des pions en bois comme ceci. Et comme je vais commencer par vous présenter la version de base du jeu, ce symbole-là, ce petit jeton représentant une bourse, ne servira pas puisqu'il ne servira que dans l'extension. Donc on va pouvoir le remettre dans la boîte. Et comme la version de base ne se joue que jusqu'à 4 au maximum, on va pouvoir retirer une couleur de pion. Car effectivement, dans chacune des couleurs, vous allez trouver 2 petits personnages, ainsi qu'un ensemble de 5 jetons. On va pouvoir donc remettre une couleur entièrement dans la boîte. Et les jetons serviront aussi uniquement dans l'extension. Donc on va pouvoir retirer tous les jetons et garder seulement les 2 personnages par joueur. Ensuite, nous allons trouver plein de cartes avec des dos différents. Alors attention, pour la version de base, tout d'abord nous aurons ces petites cartes qui présentent en fait 5 symboles à leur dos. Et qui présentent tous les symboles correspondant au gros pion en bois. Il faudra évidemment dans la version de base retirer aussi la carte qui présente une petite bourse car elle ne servira pas pour ces parties qui se jouent jusqu'à 4, je vous le rappelle. On va donc prendre ces cartes-là. Ensuite, nous avons des cartes avec un dos vert et un marteau qui représentent les ouvriers. Nous avons des cartes de bâtiment, nous avons des cartes de personnages, nous avons des cartes d'échange. Et attention, dans ces cartes que l'on va donc utiliser dans cette version, il y en a certaines qu'il faudra retirer du jeu car elles font partie de l'extension. Alors effectivement, nous avons dessiné en fait en bas un petit triangle sur certaines de ces cartes. Il faudra donc retirer toutes les cartes qui ont un petit triangle plus la carte présentant le Tsar Superstar qui n'est pas utilisé non plus dans la version de base. Et là, ils ont oublié de mettre le petit triangle. Ce n'est pas grave. On retire donc toutes ces cartes du jeu qu'on peut remettre dans la boîte. De la même façon, il y a aussi d'autres cartes qui présentent, elles, un petit rond et qui correspondent à une autre extension. Il faudra aussi retirer toutes ces cartes avec un petit rond. Et bien entendu, on retirera aussi les cartes présentant au dos la bourse qui serviront pour l'extension du commerce. Enfin, nous avons aussi trois autres types de cartes avec une petite fleur, un parchemin et des étoiles. Ça fait aussi partie des modules d'extension. On va donc pouvoir aussi les remettre dans la boîte. Ils ne seront pas utilisés pour nos premières parties. Chacun de ces paquets de cartes à dos de couleur va donc être placé sur le plateau, sur la case représentée. C'est très simple. On les mélange donc bien correctement avant de les disposer sur ses emplacements. Ensuite, chaque joueur prendra un des pions de couleur qu'il a choisi et il le placera sur la case 0 du pourtour du plateau de jeu. Et nous avons enfin une banque qu'on va constituer à côté du plateau de jeu avec des billets allant de 1 à 20 roubles. Attention, en début de partie, chaque joueur va recevoir 25 roubles qu'il va pouvoir placer devant lui. Alors attention, les billets sont cachés de l'autre côté donc on va pouvoir ainsi, au fur et à mesure de la partie, garder ces billets cachés de façon à ce que les autres joueurs ne savent pas exactement combien d'argent il nous reste au fur et à mesure du jeu. Enfin, il doit vous rester des petites plaquettes cartonnées, rectangulaires et carrées ainsi que des petits jetons ronds de la même façon. On peut les remettre de côté car ils ne servent que dans les extensions du jeu. Nous sommes alors prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu ? Eh bien nous sommes en 1703 et le tsar Pierre le Grand décide de réformer son pays, la Russie, en créant une ville de toutes pièces qui s'appellera Saint-Pétersbourg. Et vous allez donc participer à la construction de cette nouvelle ville qui fera sortir la Russie du Moyen-Âge. Vous allez donc pouvoir utiliser des ouvriers pour construire des bâtiments. Et ensuite, grâce à ces bâtiments, vous allez influencer petit à petit la noblesse du pays. Et puis grâce à des cartes spéciales d'échange, vous pourrez faire évoluer vos ouvriers, vos bâtiments et vos nobles de façon à remporter le plus de prestige et de devenir le nouveau maître de la ville de Saint-Pétersbourg. Alors, avant de commencer la partie proprement dite, nous allons attribuer ces jetons aux joueurs autour de la table. Alors si vous jouez à 4, comme il y a 4 jetons et que c'est le maximum de joueurs, eh bien c'est très simple, chacun va en recevoir un. Vous allez donc prendre les petites cartes dites exprès qui servent justement uniquement à répartir ses pions. Vous allez pouvoir les mélanger, en attribuer une à chaque joueur autour de la table. Chaque joueur pourra à ce moment-là retourner sa carte et recevra le pion représenté sur la carte avant que ces cartes ne soient remises dans la boîte car effectivement elles ne servent qu'à ça, qu'à attribuer au début et au hasard les pions spéciaux qui serviront de premier joueur sur chacune des manches. Si vous jouez seulement à 3 joueurs, vous donnerez 2 cartes au joueur le plus jeune autour de la table. Il recevra lui donc 2 pions alors que les autres n'en recevront qu'un seul. Et si seulement vous jouez à 2 joueurs, évidemment, chaque joueur recevra 2 cartes et donc 2 pions. Alors je vous rappelle que chaque joueur a reçu 25 roubles devant lui. Il a aussi son petit pion qui sert uniquement à se rappeler quelle est la couleur de chaque joueur car effectivement on fera ensuite avancer l'autre pion de chaque joueur sur le pourtour du plateau de jeu et ça permettra de voir plus rapidement qui est en train de gagner par exemple. Donc on a ses 25 roubles et on va désigner un joueur le plus âgé qui sera chargé d'être l'administrateur ou le banquier. C'est lui qui sera chargé de donner l'argent aux autres joueurs donc il peut se rapprocher les billets de lui. Et c'est lui aussi qui va mettre en place les cartes à chaque manche. Effectivement, pour le déroulement, ça va se dérouler en plusieurs manches et lors de chaque manche, il y aura un paquet de cartes qui sera mis à la disposition des joueurs et on effectuera des tours sur ces paquets de cartes. Alors c'est très simple, on commencera par la phase des ouvriers puis ensuite une phase des bâtiments, une phase des nobles et enfin une phase d'échange. Une fois qu'on aura terminé ceci, la manche sera finie et on entamera une nouvelle manche en à nouveau faisant ces 4 phases l'une après l'autre jusqu'à la fin du jeu qui arrivera lorsqu'un de ces paquets de cartes sera vidé. Alors pour la toute première phase de la première manche, la mise en place va être un petit peu particulière. Effectivement, ensuite elle changera dans le jeu. Le premier joueur, enfin le joueur le plus âgé pardon, l'administrateur va donc tirer des cartes ouvriers puisqu'on commence par la phase ouvrier en fonction du nombre de joueurs. On va tirer 2 cartes ouvriers par joueur que l'on va placer sur le plateau de jeu. Donc imaginons que l'on fasse une partie à 4 et bien à ce moment là ça fera donc 8 cartes qu'il faudra mettre en ouvrier. de disponible à tous les joueurs. Et on les place ainsi face visible sur le plateau de façon à ce que tout le monde puisse voir les différents personnages disponibles. Ceci étant fait, il y aura donc 4 personnages si on joue à 2 et 6 personnages si on joue à 3, et bien l'administrateur va incliner le paquet ouvrier pour qu'on se rappelle bien tous qu'on est à cette phase d'ouvrier. Et cette phase commencera par le joueur qui a reçu le pion ouvrier. Et voilà à quoi servent les pions. Ils servent à déterminer à chaque phase du jeu quel sera le premier joueur et ensuite on jouera dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là par exemple ce sera lui le premier et puis ensuite hop 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 on fera dans cet ordre là. Si ça avait été ce joueur là qui avait reçu ce pion là et bien c'est lui qui aurait commencé et puis les joueurs dans le sens des aiguilles d'une montre ensuite auraient joué la phase. Donc notre joueur qui a reçu le pion ouvrier va être le premier à pouvoir faire une action lors de cette phase. Alors cette action ouvrier de cette première phase est un petit peu particulière car les joueurs n'auront pas le choix lors de leur tour de jeu. Ils vont être obligés de prendre un des ouvriers disponibles et de payer son coût. Effectivement sur chaque carte il y a en haut un chiffre qui correspond au prix de l'ouvrier c'est à dire combien il faudra payer à la banque pour avoir le droit de le prendre pour le placer face visible devant soi. Donc là notre premier joueur le joueur bleu n'a donc pas le choix. Il doit choisir en fait un des ouvriers qui se trouve ici en sachant qu'il y a des fois plusieurs ouvriers du même type. Donc là nous avons trois trappeurs par exemple. Il décide par exemple de se dire bon ben moi j'ai bien envie de commencer par acheter justement un trappeur qui coûte 6. Il va donc régler 6 à la banque avec évidemment les 25 qu'on lui a donné au début. On lui rend évidemment la monnaie et il reçoit le trappeur qu'il dispose donc face visible devant lui de façon à ce que tous les joueurs puissent voir les ouvriers que l'on a. Il a donc terminé son premier tour. On passe donc au joueur suivant c'est donc au joueur jaune qui va lui aussi choisir qui il souhaite acquérir. Pareil il paye à la banque et il reçoit le personnage de son choix qu'il va placer devant lui et ainsi de suite. Et on va faire deux tours comme ceci de façon à ce que chaque joueur se retrouve avec deux ouvriers devant lui à la fin de cette phase. Alors attention dès le deuxième tour de jeu lorsqu'on acquiert un deuxième ouvrier on pourra éventuellement avoir une réduction sur l'achat. Effectivement ça sera valable pour tout le jeu et pour toutes les cartes. Dès qu'un joueur va acquérir une carte identique à une carte qu'il a déjà placée devant lui c'est à dire avec le même nom. Et bien à ce moment là il aura une réduction de 1 par ouvrier ou par type de carte qu'il a déjà devant lui avec ce nom. Donc là par exemple si j'achète un deuxième trappeur alors que j'en avais déjà acquis 1 pour 6 autour d'avant. Et bien cette fois-ci celui-ci je vais le payer que 5 que je vais pouvoir donner à la banque. Donc voilà ça commence à faire une petite réduction et vous comprenez déjà que si vous voulez vous pouvez tenter de récupérer plein de cartes identiques pour avoir de plus en plus de réduction sur elle. Lorsque la phase se termine et bien logiquement il n'y a plus d'ouvriers puisque tout le monde a dû en acheter 2 lors de cette première phase. Mais après ce sera différent, les achats ne seront plus obligatoires. Nous allons le voir sur la suite du jeu. Une fois ces achats effectués nous allons passer au revenu des ouvriers. Effectivement chaque ouvrier du jeu il y a un chiffre 3 dans un rouble de dessiné en bas de la carte. Tandis que chaque ouvrier va rapporter 3 sous à chaque joueur et va donc donner ainsi des revenus. Donc dans l'ordre du tour à commencer par celui qui a le marteau et bien chacun va recevoir 3 de la banque par ouvrier. Donc évidemment lors de la première manche nous avons vu que tout le monde a été obligé de prendre 2 ouvriers. Donc évidemment lors de cette première phase de revenu tout le monde reçoit forcément 6 de la banque. Donc on donne donc 6 à chaque joueur qu'il peut ajouter à son petit pécule. Alors cette phase de revenu des ouvriers étant terminée et bien on va tout simplement remettre le paquet comme ceci. C'est fini pour les ouvriers, on va passer à la phase des bâtiments. De la même façon on va redresser le paquet pour montrer à tout le monde qu'on est à la phase des bâtiments. Alors pour l'instant ce n'est pas très important mais après ce sera très important dans le jeu car on risque de ne plus savoir à quelle phase on est. Voilà pourquoi on incline le paquet et il est mieux de prendre l'habitude dès le début du jeu même si ce n'est pas forcément utile dès le début. Donc une fois qu'on a redressé ce paquet on va mettre en place des cartes et on fera ça pour toute la durée du jeu pour tous les paquets. Alors cette fois-ci les règles changent contrairement à la première phase d'ouvriers du premier tour et bien à partir de maintenant on mettra toujours des cartes en jeu sur le plateau. De façon à ce qu'il y en ait huit et quel que soit le nombre de joueurs que vous soyez moins de huit ça ne change pas. A ce moment-là donc on va tirer les cartes de la même façon et on va les placer face visible. Comme on a évidemment vidé tous les ouvriers puisqu'on était obligé de le faire lors de cette première phase. On remplit toutes les cases avec des bâtiments. Évidemment cette fois-ci on commence le tour par le joueur qui a le pion du bâtiment. C'est donc lui qui va devoir choisir son action en premier. Effectivement à partir de maintenant nous n'aurons pas que la possibilité d'acquérir une carte en payant son coût mais nous aurons aussi la possibilité de faire deux autres choses. La première chose sera de dire bien moi je vais prendre un bâtiment mais je ne vais pas le payer tout de suite parce que j'ai pas assez ou que j'ai pas envie de construire de suite. A ce moment-là je prendrai la carte en main et je la garderai face cachée dans mes mains et je ne vais rien payer du tout. Par contre c'est tout ce que je fais dans le tour. Et plus tard dans la partie quand ce sera à nouveau à moi de jouer, par exemple le tour suivant, et bien je pourrai décider à ce moment-là de payer le prix du bâtiment pour avoir le droit, ou de la carte puisque ça sera valable pour n'importe quelle carte du jeu, de payer son prix pour avoir le droit de la poser face visible devant moi et rendre le bâtiment actif. Alors attention, dans les mains nous sommes limités cependant à 3 cartes au maximum. Et une fois qu'on a des cartes en main, malheureusement il sera impossible de les défausser si on ne paye pas leurs coûts pour les poser devant soi. Et en fin de partie il faudra absolument s'être débarrassé de toutes les cartes que l'on a en main car on prendra des négatifs, nous le verrons un peu plus tard si jamais on a gardé des cartes qu'on n'a pas réussi à poser. Enfin, dernière possibilité lorsque ce sera à vous de jouer, vous pourrez aussi décider de passer et de ne rien faire du tout. Et puis on passera donc au tour du joueur suivant. La manche en cours se terminera justement lorsque tous les joueurs auront décidé de passer consécutivement. Et voilà donc la partie peut, enfin la manche peut durer un certain temps avec les joueurs qui décident de passer ou de faire des actions. Et puis elle s'arrêtera donc quand tout le monde passera à suivre. Alors attention, si vous décidez de passer et que c'est à nouveau à vous de jouer lors du prochain tour, et bien à ce moment là vous pouvez à nouveau jouer si vous voulez ou passer à nouveau. Décider de passer, ça ne vous exclut pas de la manche en cours et vous pourrez revenir à faire une autre action disponible si vous le souhaitez quand c'est à nouveau à vous de jouer. Alors nous avons vu que les ouvriers vont permettre de recevoir de l'argent à la fin du tour des ouvriers. 3 sous par ouvrier. Alors que les bâtiments ont une fonction pour nous faire marquer des points de victoire et peut-être remporter la partie. Voilà pourquoi ils sont quand même importants. Pour pouvoir donc acquérir un bâtiment de la même façon que les ouvriers, il faut payer le coût qui est indiqué en haut. Et en dessous, ça indique le nombre de points de victoire en bas à droite que ces bâtiments nous permettront de remporter. Attention, il existe aussi certains bâtiments spéciaux qui ne donnent pas de points de victoire mais qui donnent des capacités que nous verrons un peu plus tard. Notre premier joueur, donc le joueur vert qui a le pion du bâtiment, pourrait dire « Moi je vais payer 17 parce qu'il me reste suffisamment d'argent pour pouvoir acquérir la bibliothèque qui me fera gagner 5 points de victoire par tour. » C'est intéressant et donc je la construis directement en la plaçant devant moi. Ensuite, on joue évidemment dans le sens d'aiguille une montre autour de la table à partir de ce joueur qui a ce bâtiment. Donc c'est au joueur rouge qui décide d'acheter une douane pour 8 et de la poser directement devant lui. Le suivant qui décide d'acheter l'hôpital à 14, ça coûte très cher mais il décide quand même de payer. Le suivant qui reprend une caserne de pompiers et puis c'est à nouveau un autre joueur vert. Alors imaginons qu'il ne lui reste plus beaucoup d'argent car il a quand même acquis déjà beaucoup de choses, il ne lui reste plus que 3. Donc là il pourrait décider soit de passer son tour en disant « C'est bon, moi j'ai fini, je n'achète plus de bâtiment. » Soit de se dire « Tiens, la douane ça m'intéresse ou la caserne de pompiers ça m'intéresse mais à ce moment-là je vais la prendre dans mes mains mais sans la régler pour pouvoir l'acheter plus tard. » Alors même si on a suffisamment pour acquérir le bâtiment, on a le droit quand même de prendre la carte. On passe donc au tour du joueur suivant qui pourrait dire « Moi j'ai envie de construire la douane car comme j'ai déjà une douane de placée devant moi, je vous rappelle que c'est valable pour toutes les cartes du jeu. » Lorsqu'on en acquiert une autre, on a une réduction de 1 car il avait déjà une douane donc il ne paye que 7 pour construire cette deuxième douane sur son jeu. Alors imaginons que le joueur suivant décide de ne ni prendre une carte en main ni en acheter une, il décide donc de passer son tour. Je passe, je passe, je passe et imaginons que ça revienne à un joueur et dire « Vous avez tous passé, moi je n'ai pas envie de passer, je préfère acquérir une carte que je ne vais pas payer tout de suite. » Je la prends dans mes mains. On repasse au joueur suivant. Comme il avait passé, il a le droit quand même de revenir en jeu. Mais il pourrait dire « Je passe, je passe, je passe » et puis le suivant dire « Aussi je passe ». Lorsque tout le monde a passé les uns à la suite des autres, à ce moment là, le tour est terminé immédiatement. Et on va pouvoir déplacer toutes les cartes éventuellement restantes, si tout le monde ne les a pas acquises, à droite. De façon à laisser de la place pour de nouvelles cartes. Une fois cette phase terminée, on passe donc à la phase de revenu des bâtiments. Et donc chacun va pouvoir comptabiliser les points de victoire que lui rapportent ses bâtiments et avancer son petit marqueur sur le pourtour du plateau de jeu en fonction de ça. Donc là, notre premier joueur du tour a une bibliothèque qui lui rapporte 5. Il déplace donc son petit pion sur l'emplacement 5. Le suivant, il a 4. Le suivant, il a 4. Et le quatrième, il a 3. Ceci étant fait, on redresse les bâtiments et on passe à la phase des nobles. Et bien de la même façon, on remplit le plateau de jeu de façon à ce qu'il y ait 8 cartes à l'achat. Mais attention, s'il y a des cartes qui n'ont pas été acquises et qui sont placées ici en bout, et bien elles vont compter parmi les 8 qui doivent être disponibles. Et donc là, on arrête là. On ne rajoute pas un huitième personnage noble. Alors, que vont faire les nobles ? Les nobles vont nous donner des revenus qui sont indiqués aussi dessus. Par contre, contrairement aux ouvriers, ils ne valent pas tous 3. Il y en a qui valent plus. Par exemple, le secrétaire ici rapportera 4. Et d'autres qui peuvent rapporter moins, comme l'écrivain qui ne rapporte que 1. De la même façon, le prix est toujours indiqué en haut. Mais en plus de ça, les nobles vont rapporter des points de victoire supplémentaires en fin de partie. C'est indiqué sur le plateau de jeu ici. Et on va rapporter des points supplémentaires en fonction du nombre de nobles différents que les joueurs auront réussi à acquérir au fur et à mesure du jeu. Donc voilà pourquoi, contrairement aux autres cartes, il va falloir, de préférence, essayer d'avoir des nobles avec des noms différents pour rapporter plus de points. Si en fin de partie, j'ai 5 nobles différents, je rapporterai 15 points de victoire supplémentaires. Alors, cette phase se déroule exactement comme les autres. Lors d'un tour de jeu, le joueur peut décider d'acquérir un noble pour le placer devant lui. Mais il peut aussi décider d'en prendre un pour le mettre dans ses mains en se rappelant que le maximum de cartes en main est de 3. Donc si vous en avez déjà 3, malheureusement, vous ne pouvez pas le faire. Ou bien passer votre tour. Mais attention, vous pouvez aussi décider de jouer une carte que vous avez en main pour la construire. Et construire une carte en main, ça ne vous oblige pas forcément à construire un noble. Imaginons qu'au tour d'avant, ce joueur avait gardé cette carte de bâtiment. Et bien quand viendra son tour, puisque là par exemple c'est le premier joueur, au lieu d'acquérir une carte qui se trouve en jeu, il peut très bien jouer une carte de sa main et payer son coût. Et même si ce n'est pas un noble, là par exemple c'est un bâtiment, il a le droit de le faire. Par contre, ce sera son action du tour. Là, bam, il va payer 2 à la banque et puis on passera au tour du joueur suivant. Quand ça reviendra à lui de jouer, il pourra cette fois-ci prendre un noble s'il le souhaite, ou rejouer une carte de n'importe quel type de sa main en payant son coût. De la même façon, il y aura peut-être d'autres cartes que des nobles qui seront disponibles à l'achat. Et bien malgré le fait que nous soyons à la phase de noble, on peut très bien acquérir cette carte bâtiment et la construire directement devant soi. Mais en se rappelant qu'à la fin de cette phase de noble, ce sera que les nobles qui agiront, et que les éventuelles cartes ouvriers ou que les éventuelles cartes bâtiment que l'on construit lors de ce tour ne nous permettraient pas de rapporter les points que normalement ils rapportent lors de leur phase. Alors bien entendu, on peut aussi acquérir des nobles identiques à ceux qu'on a déjà pour les payer un de moins. Là par exemple, un autre joueur qui a déjà acquis un commis au tour d'avant pourrait décider d'acquérir le nouveau commis pour seulement 9, puisqu'il a déjà un commis qui lui fait une réduction de 1. Mais là, imaginons qu'il n'ait plus beaucoup d'argent car effectivement tout ça, ça coûte cher, il peut décider de le prendre en main pour le payer plus tard lorsqu'il aura suffisamment pour le gagner. Et comme il le posera de sa main, il pourra quand même bénéficier de la réduction car il aura déjà un commis face visible devant lui. Ensuite, lorsque tout le monde a passé consécutivement, de la même façon, on peut déplacer toutes les cartes sur la droite. Et puis c'est reparti pour les revenus des nobles. Donc chacun va comptabiliser ce que lui rapportent les nobles. Là par exemple, seulement 2 joueurs ont pris des nobles devant eux. Celui-ci rapporte 1 de la banque et lui 3 de la banque et les autres rien du tout. Une fois les revenus des nobles effectués, on procède de même pour les dernières cartes, qui sont des cartes multicolores et qui correspondent aux cartes d'échange. De la même façon, on remplit de façon à ce qu'au total il y ait 8 cartes à acheter sur la table. Et puis on va pouvoir procéder au même déroulement que d'habitude. Alors attention, cette dernière phase, cette phase d'échange est un petit peu particulière. Vous voyez que sur le plateau, il n'y a rien de dessiné en dessous. Ce qui veut dire qu'à la fin de cette phase d'échange, malheureusement, il n'y aura pas de revenus pour aucune des cartes. Alors effectivement, les cartes d'échange sont un petit peu particulières car vous ne pourrez pas les acquérir directement pour les placer directement en jeu. Ce sont des cartes qui vont devoir remplacer des cartes que vous avez déjà posées sur la table. Pour les reconnaître, il y a un petit carré qui est dessiné autour du cou. Et donc, ça indique que ces cartes ne peuvent pas être posées directement sur la table mais devront être posées à la place d'une carte déjà existante correspondant à la couleur. Donc ici, ce sont par exemple des ouvriers qui permettront de remplacer des ouvriers que vous avez déjà en jeu. La même chose pour des bâtiments et il existe aussi des remplacements de cartes de noble. Voilà pourquoi au dos des cartes d'échange, il y a les trois couleurs de présentées car ça permettra de remplacer n'importe quelle carte. Alors, pour effectuer un remplacement, il suffira, lorsqu'on choisit une carte et qu'on remplace une carte déjà existante, de payer la différence entre les deux. Et il y a une petite restriction supplémentaire pour les cartes d'ouvriers. Et effectivement, sur les cartes ouvriers, vous avez un petit symbole de ressources indiqué en haut à gauche sous le chiffre. Pour pouvoir remplacer un ouvrier par un autre, il faudra que la carte qui remplace ait le même symbole. Donc là, comme c'est ce joueur-là qui a le pion d'échange, et bien c'est lui qui commence à jouer. Et il pourrait décider par exemple de dire, moi j'ai de la chance, je vais prendre l'orfèvre qui a effectivement un symbole d'or comme mon orpailleur que j'ai ici. Je vais régler la différence entre les deux. Comme il y avait 4 et que celui-ci présente un 6, et bien il suffit que je paye 2 à la banque pour avoir le droit de faire cet échange. Et à ce moment-là, j'enlève cet orpailleur, je le remplace par mon orfèvre. Donc là, vu que ce n'est plus la même carte maintenant puisqu'elles ont des noms différents, je peux la disposer à côté. Et cette carte d'orpailleur, je vais pouvoir la défausser sur la pile de défausse. Alors attention, dans les cartes ouvriers classiques, il existe une carte tsar et charpentier. Et cette carte-là présente tous les symboles. Ça voudra dire qu'on pourra la remplacer par n'importe quel type de carte. Par contre, il faudra quand même régler la différence de la même façon. Alors attention, si la différence est identique, c'est-à-dire si on remplace un 8 par un 8, et bien il faudra tout de même payer toujours un minimum à la banque. On n'a pas le droit de faire de remplacement gratuit. De la même façon, on peut mettre, si on veut, un chiffre inférieur à celui qui est présenté, mais on n'est pas remboursé et on devra quand même payer un à la banque. Donc la plupart du temps, il est quand même plus avantageux de prendre une carte qui vaut plus, car effectivement, ça vous fait progresser. Donc là, par exemple, je pourrais décider d'acquérir le pelletier, en payant donc la différence, c'est-à-dire 2, et pour le remplacer en défaussant le tsar et charpentier sur la pile de défausse. Alors effectivement aussi, lorsqu'on récupère une carte d'échange, on peut aussi la garder en main pour la faire plus tard, de la même façon que toutes les autres cartes. Alors attention pour les échanges. Sur les échanges principalement des bâtiments et des nobles, lorsque vous aurez fait un échange, par exemple si j'échange ma caserne de pompiers contre le théâtre Marinsky, à ce moment-là, je paye la différence, c'est-à-dire 4 avant de défausser définitivement cette carte, et bien il sera interdit de refaire évoluer un bâtiment qui a déjà évolué. Donc là, comme il y a un petit carré pour se rappeler que c'est déjà une évolution, il me sera interdit de le remplacer par une nouvelle carte, par exemple par le palais de Catherine. Par contre, je pourrai remplacer l'hôpital par un palais, et une fois que toutes mes cartes d'un type sont évoluées, malheureusement je ne pourrai plus faire d'évolution, à moins de construire à nouveau un petit bâtiment de base et de le remplacer plus tard. Et la phase se déroule comme ceci, à tour de rôle, en vous rappelant qu'on peut très bien aussi acquérir des cartes qui ne correspondent pas aux cartes d'échange, pour les construire directement ou les prendre en main. C'est toujours possible si vous n'avez pas déjà 3 cartes en main, bien entendu, et que vous pouvez aussi construire des cartes de votre main qui ne correspondent pas aux cartes d'échange. Toujours pareil. Lorsque tout le monde a décidé de passer consécutivement, et bien à ce moment-là, le tour se termine. Hop ! S'il y a des cartes qui n'ont pas été acquises, on les déplace toutes à nouveau vers la droite. Et le tour est terminé, car effectivement, je vous rappelle que cette fois-ci, il n'y a pas de phase de revenu après cette phase d'échange. Le premier tour de jeu est donc complètement terminé. Et à ce moment-là, nous allons commencer par donner le pion de premier joueur des manches au joueur qui se trouve à sa gauche, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors évidemment, si on joue à 3 joueurs ou à 2 joueurs, on donne l'ensemble de ces pions au joueur suivant. Là par contre, hop ! Je donne, je donne, je donne, et je donne. Ce qui fait que pour ce nouveau tour de jeu, les premiers joueurs seront différents sur chacune des phases. Ensuite, avant qu'on commence le nouveau tour, toutes les cartes qui n'ont pas été acquises dans le tour vont être descendues d'un cran. Et à partir de maintenant sur toute la nouvelle manche, elles coûteront moins 1 à l'achat. Alors c'est-à-dire que lorsque vous paierez quelque chose, et bien vous paierez 6 là par exemple au lieu de 7. En plus de ça, si vous avez déjà par exemple un administrateur devant vous, et bien vous vous appliquerez aussi la réduction par rapport au nombre d'administrateurs. Imaginons que j'ai 2 administrateurs devant moi, ça me fera donc une réduction de moins 2 plus encore moins 1. Donc j'aurai à ce moment-là 3 de réduction, et je ne paierai que 4 pour construire directement cet administrateur. En revanche, si vous décidez lors d'un tour de prendre une carte en main, puisque vous avez toujours le droit même de prendre celle-ci, et bien là la réduction ne s'appliquera pas plus tard. Car lorsque vous le construirez plus tard, vous le construirez à partir de votre main, et à ce moment-là vous n'aurez pas cette réduction de moins 1. Par contre vous aurez toujours la réduction par rapport au nombre de cartes identiques que vous avez devant vous. Le nouveau tour peut alors commencer. On incline les cartes d'ouvriers, et de la même façon que pour les autres fois, on va remplir de façon à ce qu'il y ait 8 cartes sur le jeu. Mais attention, les cartes de réduction vont compter parmi ces 8 cartes. Et donc là par exemple, on ne rajoute que 3 ouvriers, puisqu'il n'y a que 3 places disponibles pour que le total de cartes soit de 8. Attention, il pourra parfois arriver que si personne n'achète par exemple l'ouvrier sur ce tour-là, lorsqu'on passera à la phase de bâtiment, et bien on ne rajoutera pas de carte bâtiment, car toutes les 8 sont occupées. En revanche, si par contre quelqu'un acquiert qu'une ou plusieurs cartes de réduction sont acquises, on les déplacera aussi sur la droite avec les autres cartes, et on pourra rajouter des cartes au bout de la ligne. Alors cette nouvelle phase d'acquisition d'ouvriers se déroule cette fois-ci tout à fait normalement, c'est-à-dire comme les autres, et pas comme au premier tour où on était obligé d'acquérir. Là pareil, je décide, est-ce que j'acquiers, est-ce que je prends dans ma main, ou est-ce que je construis une carte de ma main, ou est-ce que je passe mon tour en décidant de ne rien faire. Et voilà, et on poursuit ainsi aussi jusqu'à ce que tout le monde ait décidé de passer, et puis on fera la phase de revenu des ouvriers avant de passer à la phase des bâtiments. phase de revenu des bâtiments, etc. Donc à chaque fois il y a toujours deux symboles, car peut-être que certaines cartes vous permettront aussi de recevoir en plus des sous, des points de victoire, et inversement pour certains bâtiments spéciaux. Effectivement, par exemple pour ce joueur qui avait remplacé son trappeur par un pelletier, et bien il recevra lors de la phase de ressource des ouvriers, 3 sous pour le pelletier, mais aussi 2 points de victoire qu'il comptabilisera sur le pourtour du plateau de jeu. Alors bien entendu, lors d'une phase de revenu, vous marquerez des points pour les nouveaux personnages que vous avez mis en jeu, ou les nouveaux bâtiments, ou les nouveaux nobles, mais vous aurez aussi les points apportés par ceux que vous avez déjà placés précédemment. Donc surtout pour les points de victoire, par exemple si j'acquière une bibliothèque dès le début, et bien à chaque tour de jeu j'aurai 5 points de victoire d'assurés. Donc voilà pourquoi il est intéressant d'acquérir rapidement des cartes de bâtiments qui vous rapporteront des points de victoire tout au long de la partie, de façon à ne pas vous laisser distancier par les autres joueurs. Alors attention, à la fin du deuxième tour de jeu, peut-être que lorsque vous allez devoir décaler vos cartes vers le bas, il y aura déjà des cartes du tour encore précédent qui seront encore à cet endroit-là. Et bien à ce moment-là, ces cartes vont être défaussées, et c'est celles-ci qui vont donc prendre leur place en étant descendu d'une case avant qu'on fasse la nouvelle mise en place des ouvriers du tour suivant. Et ce sera valable comme ceci jusqu'à la fin du jeu. Et la partie va ainsi se poursuivre de tour en tour jusqu'à ce qu'on arrive à un moment où on vide un paquet. Alors imaginons que cette disposition-là, qu'il ne reste plus qu'une seule carte par exemple, et qu'on est à la phase des bâtiments, à ce moment-là, on prend la dernière carte bâtiment qu'on va mettre aux achats ici, et on va quand même finir le tour. C'est-à-dire qu'on va faire la phase des bâtiments, la phase des revenus des bâtiments, la phase des nobles, la phase des revenus des nobles, la phase des échanges, et à la fin de la phase des échanges, ce sera la fin du jeu. Les joueurs auront alors les points de victoire qu'ils ont accumulés totaux au fur et à mesure de la partie, surtout en jouant des bâtiments et des nobles qui leur ont permis de marquer des points de victoire en cours de partie. Mais à la fin, il y aura un décompte final. Effectivement, on va regarder le nombre de nobles différents que les joueurs ont, c'est-à-dire le maximum de nobles différents, et on va marquer le nombre de points de victoire qui est indiqué. Donc évidemment, plus vous aurez de nobles différents, plus ce sera intéressant. Voilà pourquoi il ne faut pas les négliger au fur et à mesure de la partie. En plus de ça, c'est indiqué aussi sur le plateau de jeu, chaque ensemble de 10 robles qu'il vous restera à ce moment-là en main vous rapportera un point de victoire. Autant vous dire que c'est quand même moins intéressant que d'acquérir des cartes qui vous donnent des points de victoire à chaque tour tout au long de la partie, évidemment. Mais bon. Et ensuite, nous avons aussi les cartes qui vous restent en main et que malheureusement vous n'avez pas réussi à jouer, qui vous rapporteront moins 5 points de victoire chacune. Voilà pourquoi il va être impératif lorsque vous voyez les paquets de cartes se réduire, d'essayer de vous défausser et de jouer toutes les cartes que vous avez en main pour ne pas subir cette grosse pénalité qui peut tout changer. Il faut donc essayer de prendre des cartes que vous êtes sûr de pouvoir jouer et éviter de vous bloquer votre main avec par exemple des bâtiments trop chers que vous n'arriverez pas à poser. Evidemment, ce sera à ce moment-là le joueur le plus avancé sur le plateau de jeu qui l'emportera. Alors parlons maintenant des quelques cartes spéciales qui existent. Nous avons vu que dans les ouvriers, il y a une seule carte spéciale en fait, c'est le Tsar et Charpentier qui indique tous les symboles et donc qui peut être remplacé par une évolution de n'importe quel type d'ouvrier. Pour les bâtiments, alors tous les bâtiments de base en fait rapportent des points de victoire, il n'y a pas de différence, mais il y a trois bâtiments un petit peu spéciaux qui ont des icônes comme ceux-ci que sont l'entrepôt, la taverne et l'observatoire. Alors l'entrepôt, tout d'abord, permettra d'avoir le droit de garder en main quatre cartes au lieu de trois. Je vous rappelle que vous êtes normalement limité à trois et qu'une fois que vous avez trois cartes en main, eh bien vous allez être obligé de les construire car vous n'aurez plus le droit d'en avoir de supplémentaires. Si vous construisez l'entrepôt dans votre ville, à partir de là vous aurez le droit d'avoir jusqu'à quatre cartes en main. Mais attention, ça ne sera valable que le temps où vous avez l'entrepôt devant vous. Si jamais vous le faites évoluer en quelque chose d'autre avec une carte d'échange, eh bien malheureusement il faudra revenir à uniquement trois cartes en main. Ensuite nous avons les tavernes. Alors les tavernes permettent, lors de la phase de revenu des bâtiments, d'éventuellement gagner un point de victoire pour deux sous dépensés. Et vous ne pourrez le faire que jusqu'à un maximum de cinq fois. Donc au maximum vous pouvez payer dix si vous avez la taverne devant vous lorsqu'on décompte les bâtiments pour recevoir cinq points de victoire. Enfin nous avons l'observatoire qui est un petit peu particulier, qui lui aussi va se déclencher lors de la phase de revenu des bâtiments. Lors de cette phase, vous pourrez choisir soit de recevoir un point de victoire, soit d'utiliser la capacité spéciale de l'observatoire. Alors comment ça marche ? Ici on a son observatoire comme ceci devant soi. Et bien lors de la phase de décompte, ici je vais marquer cinq points et là je décide est-ce que je marque un sixième point de victoire grâce à l'observatoire ou est-ce que j'utilise sa capacité spéciale en le retournant ? Vous pourrez alors choisir une des piles de votre choix, n'importe laquelle. Donc par exemple j'ai envie d'avoir un noble. Je peux piocher la première carte du paquet noble, la regarder et à ce moment-là décider immédiatement. Est-ce que je paye douze là par exemple pour le construire ce noble immédiatement ? Ou est-ce que je décide de le défausser sans l'utiliser ? Ou est-ce que je décide de le garder en main pour le construire plus tard ? Voilà, ça vous donne un petit bonus mais par contre qui vous oblige à acquérir une carte au hasard ou bien à la garder en main. Ou bien si vraiment elle ne vous intéresse pas de la défausser mais à ce moment-là vous ne marquerez pas le point de victoire. Alors j'ai dit un petit peu une petite bêtise, on n'utilise pas cette capacité spéciale lors de la phase de décompte mais on l'utilise lors de la phase des bâtiments. C'est-à-dire au moment où on achète les bâtiments, quand c'est à moi de jouer, soit j'achète un bâtiment que je construis, soit je prends un bâtiment que je mets en main, soit je construis une carte que j'ai en main, soit je peux utiliser mon observatoire si j'en ai un en retournant la carte, en piochant une carte sur un des paquets et en éventuellement la construisant, la gardant en main ou la défaussant. Ce n'est alors qu'au début de la manche suivante, c'est-à-dire quand on échangera les pions qu'on passera à chaque joueur à sa gauche, que je récupérerai mon observatoire et que je pourrai à nouveau éventuellement l'utiliser lors de la phase des bâtiments et uniquement lors de la phase des bâtiments. Enfin, j'ai oublié le village Potemkin qui permet, lorsque vous l'achetez, vous allez l'acheter 2 et vous allez pouvoir le placer directement devant vous. Vous pouvez bien sûr le garder en main et si vous le jouez de votre main, il vous coûte aussi 2 à être placé sur la table. Il ne rapporte rien du tout, mais par contre, lorsque vous allez le remplacer par un bâtiment évolué, et bien vous paierez la différence avec 6 au lieu d'avec 2. Donc voilà, il vous fait une petite réduction de 4 sur une évolution de bâtiment. Donc ça peut être toujours sympathique de le prendre. Pour les nobles normaux, il n'y a pas vraiment de capacité spéciale, à part que certains d'entre eux permettent de recevoir aussi des points de victoire lors de la phase de décompte. La plupart donnent des roubles, mais certains permettent aussi de gagner des points de victoire en plus des roubles qu'ils rapportent lors du décompte des nobles. Enfin, dans les cartes d'échange, il y en a quelques-uns qui ont des capacités spéciales. La menuiserie vous permet, lors de la phase de revenu des ouvriers, de marquer 3 sous, mais aussi, pendant toute la durée de la partie, d'avoir moins 1 pour les constructions de bâtiments. C'est-à-dire que lorsque vous achetez un bâtiment à construire directement, vous paierez 1 de moins, en vous rappelant qu'au minimum, on paye toujours 1. Pour construire une carte, on est toujours obligé de payer 1, même si ça va en dessous du prix, ou si on arrive à 0, on n'a pas le droit de payer 0, il faut toujours payer 1. De la même façon, l'orfèvre permet la même chose, mais sur les cartes rouges, c'est-à-dire lorsque vous acquérez des nobles. On a le théâtre Marinsky, qui est un bâtiment spécial vous permettant de rapporter 1 point de victoire à chaque décompte des bâtiments pour chacun des nobles que vous avez devant vous en jeu. C'est-à-dire pas ceux que vous avez en main, évidemment. Et enfin, le financier, qui est un noble particulier qui permet, lors de la phase de revenu des nobles, de recevoir une pièce, enfin un rouble, par ouvrier que vous avez devant vous. Et toutes les cartes d'ouvriers comptent. Et voilà donc pour les règles de base de Saint-Pétersbourg. Alors je vous expliquerai Saint-Pétersbourg avancé, c'est-à-dire l'utilisation de l'autre plateau, le recto, avec une phase supplémentaire de commerce dans une autre vidéo, pour ne pas que celle-ci soit trop longue. Mais il est déjà noté qu'avec cette version de base, qui se joue par contre que jusqu'à 4 joueurs au maximum, vous avez déjà de quoi faire pour découvrir cet excellent jeu. Car effectivement, il y a beaucoup de gestion à faire. Il faudra bien prendre en compte que vous ne recevrez des revenus, en général, qu'à la fin de la phase des ouvriers. Donc c'est sympa d'avoir pas mal d'ouvriers pour pouvoir ensuite acquérir des bâtiments, mais aussi acquérir des nobles. Car effectivement, à la fin de la phase de bâtiment, en général, vous ne recevrez pratiquement rien au niveau financier. Donc il faut bien anticiper, en fait, ces deux phases. Et ensuite, lors de la phase des nobles, vous aurez aussi des revenus, mais qui doivent vous servir à la fois pour l'acquisition de cartes d'évolution, de cartes d'échange, mais aussi pour la phase d'ouvrier qui arrive ensuite. Donc voilà, en général, vous recevez de l'argent, vous avez de phase, vous recevez de l'argent, vous avez de phase. Donc il faut bien gérer, en fait, les rentrées d'argent. Et puis aussi, ne pas se laisser distancer au point de victoire par les autres joueurs. Car je vous rappelle que les bâtiments vous rapportent des points de victoire à chaque tour. Et que si vous parvenez à acquérir des bâtiments qui vous donnent beaucoup de points de victoire, c'est bien de les avoir en début de partie. Car ainsi, vous allez pouvoir faire creuser les cartes, puisque le nombre de tours est assez aléatoire et dépend du nombre de cartes qu'il y a dans chacun des paquets. Il est d'ailleurs à noter qu'à tout moment dans le jeu, vous avez le droit de vérifier combien il reste de cartes dans chacun des paquets. Pour savoir s'il est intéressant d'acquérir des cartes au milieu du jeu qui vont précipiter la fin de partie. Ou pas, si vous êtes un petit peu en retard, il faut peut-être mieux ne pas acheter pour essayer d'avoir des revenus et puis tenter de rattraper les autres. Donc voilà, il y a plein de petites subtilités, malgré tout avec des règles assez simples et accessibles à peu près à tout public. Voilà, merci de m'avoir suivi sur cette règle d'excellents jeux Saint-Pétersbourg. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir. Alors, après plusieurs parties en mode normal qui se jouent donc jusqu'à 4 joueurs, vous pourrez décider pour pimenter un peu le jeu de le rendre un peu plus complexe avec cette règle supplémentaire. Effectivement, dans cette version, on peut jouer jusqu'à 5 et il y a donc une 5ème couleur. De la même façon, on donnera donc un pion à chaque joueur qui placera l'autre sur la case 0 en gardant celui-ci devant lui. Mais en plus de ça, on va aussi recevoir 5 petits marqueurs de marché à notre couleur qu'on disposera pour le moment devant soi. Ensuite, nous avons un pion supplémentaire représentant le marché qui sera ajouté au 4 de base, puis des cartes marché qui seront disposées sur l'emplacement du plateau de jeu correspondant. Car effectivement, on utilise le verso du plateau qui est donc différent car il présente 10 cases pour les cartes ainsi qu'un marché. Sur ce marché, vous allez pouvoir disposer en dessous des petits jetons représentant les différentes ressources du marché. Et au-dessus, par exemple, des petits jetons où il y a 10 et la ressource particulière du marché aussi. Enfin, nous utiliserons aussi les tuiles spéciales que l'on va classer de la plus petite qui commence par 1 jusqu'à la plus grosse qui va à 6. Donc, on va les classer dans l'ordre avec la plus petite sur le dessus et on va les disposer sur l'emplacement prévu au-dessus du plateau de jeu. La mise en place sera la même que dans la version de base, c'est-à-dire que chaque joueur va recevoir 25 de la banque. Et on va ajouter aux cartes de départ la carte représentant le marché avant de les mélanger et de les attribuer entre les joueurs. Alors, cette fois-ci, comme il y a 5 cartes et donc 5 marqueurs différents, on va pouvoir, si on joue à 5, distribuer une carte par joueur et chacun prendra le jeton correspondant. Si on joue à moins de 5, si on joue à 4, par exemple, on attribuera une carte à chaque joueur et la cinquième sera attribuée à un joueur de notre choix. Ensuite, si on joue à 3 joueurs seulement, il y aura 2 joueurs qui vont se retrouver avec 2 marqueurs chacun et le dernier avec un seul. Et enfin, si on joue avec 2 joueurs, l'un d'entre eux aura 3 marqueurs alors que l'autre n'en aura que 2. Pour le déroulement, eh bien, il se déroulera exactement pareil que dans la version de base. Sauf que, si on joue à 5, évidemment, on placera 10 cartes ouvriers lors de la première manche pour que les joueurs les choisissent. Toujours 2 cartes par joueur. Donc, imaginons ici que nous fassions quand même une partie à 4 avec un joueur qui a donc reçu 2 marqueurs. À ce moment-là, on ne placera sur la première manche que 8 cartes d'ouvriers à acheter. Ensuite, le jeu se déroule exactement pareil sur cette manche-là, c'est-à-dire avec chaque joueur qui est obligé d'acheter 2 ouvriers. Ensuite, les autres phases se dérouleront exactement pareil que dans la version de base. Sauf qu'au lieu de mettre 8 cartes en jeu, on mettra toujours 10 cartes en jeu, quel que soit le nombre de joueurs à partir du deuxième tour, c'est-à-dire celui du marché justement. Alors, pour le marché, eh bien, tout simplement, on remplit aussi avec des cartes qui représentent les différentes ressources que les joueurs vont pouvoir produire. Ce sera alors évidemment le joueur qui a reçu le petit pion bourse qui pourra commencer à réaliser ses actions, comme sur les autres phases, c'est-à-dire en en achetant une et en la plaçant en phase visible devant lui, en en récupérant une pour la mettre dans ses mains, ou en posant une carte qu'il avait déjà préalablement dans les mains, quel que soit son type, ou en passant évidemment son tour. Alors, ce décompte va se faire à chaque fois que les joueurs vont recevoir les cartes correspondantes. Ici, par exemple, en achetant 7 ouvriers qui présentent un poisson, eh bien, il va pouvoir avancer de 1 sur la ligne des poissons avec son marqueur. Au moment où il a récupéré ce deuxième poisson, eh bien, hop, il augmentera aussi de 1. Et puis, pour les autres, c'est pareil. Celui-ci a 3 symboles de pommes, il avancera donc de 3 sur le marqueur des pommes. Ici, ce joueur-là a 1 chou et 3 poissons. Il va donc pouvoir prendre 2 jetons et augmenter de 1 sur les poissons, et de 3, euh, pardon, de 3 sur les poissons, et de 1 sur les choux. Et ce joueur-là a une pomme et un poulet, un poussin, qui lui permet d'avancer de 1 sur les poulets, et aussi donc de 1 sur les pommes. Et voilà, on peut être très bien au même niveau qu'un autre joueur en avançant ses marqueurs sur le marché. Alors, attention, si pendant le jeu, par exemple, on recouvre un constructeur de navire, on le remplace par un personnage évolué, eh bien, peut-être que ce symbole disparaîtra, et s'il disparaît, il ne faudra pas oublier de reculer, en fait, son pion sur le marqueur. Mais lorsqu'on sera à la fin de la phase de marché, de toute façon, on vérifiera bien qu'on ne se soit pas trompé, puisque, effectivement, tout ça correspond juste au symbole qu'on a devant soi. Donc, on peut recompter à chaque tour pour vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. Effectivement, une fois cette phase de marché terminée, eh bien, on va passer au décompte du marché. Donc, les joueurs vont recevoir, en fait, de l'argent en fonction de ce qui est sur leur carte marché. Et après ça, on va passer à un décompte qui va permettre de marquer des points de victoire en fonction de son évolution dans le marché. Alors, effectivement, lors de l'évaluation du marché, nous allons regarder la petite tuile qui est placée ici. Nous avons pour l'instant mis la plus basse lors de la première manche. Et on va décompter chacune des marchandises indépendamment les unes des autres. On commence donc par la première et on regarde quel est le joueur qui a le plus de symboles de poule. Ce joueur-là va marquer un point de victoire comme indiqué sur la tuile. Le deuxième joueur marquera zéro point, donc tous les autres joueurs zéro point. Donc là, ça fera donc un point de victoire pour le joueur rouge qui les comptabilise sur le pourtour du plateau de jeu. Pour le grain, personne n'en a, il ne se passe donc rien. Pour les pommes, c'est le joueur bleu qui marque un point de victoire et le joueur rouge zéro. Ici, le joueur vert marque un point aussi. Et ici, le joueur vert remarque encore un point ici, car c'est lui le plus avancé sur les symboles correspondants. Si jamais il y a une égalité en tant que premier joueur, imaginons que c'est deux joueurs et le maximum deux poissons, et bien chacun d'entre eux marquerait le premier chiffre, donc un point chacun. Et par contre, il n'y aurait pas eu de deuxième place. Alors là, pour ce premier tour, ça n'a aucune importance. Mais une fois que le décompte du premier tour va être effectué, on va tout simplement enlever cette tuile et la retirer du jeu. Et pour la prochaine manche, il y aura plus de points. Il y aura deux points pour ceux qui sont en première place et un point pour les deuxièmes. Donc imaginons que sur la manche suivante, pour les poissons, ce soit comme ça. Ces deux joueurs-là marqueraient chacun deux points de victoire. Et comme les deux premiers sont à égalité, on ne comptabiliserait pas la deuxième place. Et donc le joueur bleu marquerait zéro point. En revanche, si ça avait été par exemple comme ceci, le premier joueur aurait marqué deux points. Et chacun des deux autres joueurs qui sont deuxièmes marquerait un point chacun. En revanche, s'il y a seulement deux joueurs, le premier marque deux et le deuxième marque un. Au fur et à mesure du jeu, ces tuiles vont augmenter en valeur jusqu'à ce qu'on arrive au sixième tour et où le marché se trouve à ce moment-là à son maximum. Effectivement, une fois que cette tuile est apparente, elle restera en place jusqu'à la fin du jeu, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on vide un teint. Alors, à quoi servent les petits jetons qui se trouvent ici ? Et bien tout simplement, si un joueur parvient jusqu'à 10 et dépasse 10, à ce moment-là, il repartira en bas, mais il prendra le petit jeton correspondant pour le placer devant lui et qu'on se rappelle qu'il a déjà 10 points. Sinon, on peut carrément le mettre sur son pion pour se rappeler qu'on va à 10, 12 points par exemple. Les autres petits marqueurs que l'on a placés ici en début de partie serviront lorsque les joueurs vont recevoir une carte qui présente en haut à droite un point d'interrogation. Effectivement, par exemple, si j'achète un constructeur de navire, au moment où je le pose, je vais choisir le jeton disponible de mon choix pour le placer sur cet emplacement-là. Et donc, ce personnage sera considéré comme étant un producteur aussi de choux. Et plus tard dans la partie, si jamais cette carte se fait recouvrir par une autre, et bien on remettra le jeton à disposition. Par contre, si d'autres joueurs construisent eux aussi des points d'interrogation, il leur fera choisir parmi les jetons restants. On ne peut pas piquer un jeton qui appartient déjà à quelqu'un. Et donc, ça correspondra évidemment à un symbole. Et immédiatement, on avancera en fait de 1 sur les symboles correspondants. Le reste du jeu se déroulera exactement de la même façon que dans le jeu de base. Voilà, ça fait juste une action supplémentaire qui rajoute un petit peu de recherche d'avoir des majorités pour tenter de marquer des points supplémentaires lors de l'évaluation des marchés, qui prend de plus en plus d'importance au fur et à mesure du jeu. Donc ça rajoute un petit aspect tactique et puis surtout l'avantage de pouvoir être joué jusqu'à 5. Alors, il est à noter qu'il existe aussi 6 modules supplémentaires, des petites extensions qui peuvent se rajouter. Alors, il ne faut pas toutes les rajouter à la fois, mais vous pouvez les rajouter une par une, ou bien en rajouter jusqu'à 2 ou 3 ensemble. Ces extensions sont pour la plupart valables sur cette deuxième partie du jeu, mais quelques-unes sont valables aussi pour la première version. Mais voilà, je ne vais pas toutes vous les présenter parce que ça prendrait beaucoup de temps et puis que déjà vous avez de quoi à faire avec le jeu de base. Et après, ce n'est pas si compliqué que ça de comprendre en fait comment fonctionnent les modules. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir !